Le fils de l'arabe Rabah Le fils de l'arabe de la Mecque Le fils de l'arabe Rabah Souhaïb el-Roumi. Donc, lui, il est Souhaïb el-Roumi. Ce n'est pas vraiment un compagnon dont on parle beaucoup. Alors, il s'appelle le Roma, alors qu'en fait, c'est un pur arabe. Son père était gouverneur d'une province d'Irak, proche de Basra. Et il va recevoir une excellente éducation, puisque son père souhaite faire de lui son successeur, donc un gouverneur. Donc, c'est quelqu'un d'instruit, de bien éduqué, d'intelligent. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, à cette époque-là, la province arabe de Basra est alliée à la Perse, de Khosroës, qui sera en arabe. Et vous savez bien qu'il y a des conflits entre Byzance et les Perses. Donc, il va y avoir une guerre, et suite à cette guerre, il va être réduit à l'esclavage. Donc, il va beaucoup voyager, il va aller à Byzance, et il va se retrouver dans les marchés d'esclaves, et il va être vendu comme esclave à la Mecque. On avait Bilal, le noir. Un jour, il se dispute avec Bilal, qui est noir de peau, et lui dit une espèce de... C'est comme si aujourd'hui, il lui dit, sale noir, sale nègre. Souhaïb, qui était aussi noir, on dit Souhaïb al-Roumi. Souvent, les prêcheurs se trompent en pensant que Souhaïb al-Roumi, c'est un Roma. Non, Souhaïb al-Roumi, c'est un arabe. Alors, il s'appelle le Roma, alors qu'en fait, il est... c'est un pur arabe. Et lorsque le prophète va émigrer, donc il va vouloir lui aussi faire l'immigration, mais il va être emprisonné. Il y a même certains savants qui nous disent qu'il aurait dû émigrer avec le prophète et Abu Bakr. C'est vous dire le rang qu'on lui a accordé... C'est la partie du groupe, oui. Voilà. Accompagner le prophète dans l'immigration, ce n'est pas donné à tout le monde. Ali Salat wa salam. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va être emprisonné. Donc, il va être emprisonné, il va essayer à maintes reprises de s'échapper. Et une fois, il va réussir. Il va réussir à s'échapper, il va prendre de l'avance. Et les gens le suivent. Et lui, il a une particularité, c'est un excellent tireur à l'arc. C'est un très bon tireur à l'arc. Et donc, il se met face à eux, il leur dit, écoutez, vous savez que je suis beaucoup plus habile que vous au tir à l'arc. Donc, s'il y en a un qui s'approche, le temps que vous me capturiez, vous aurez déjà tous tués. Donc, laissez-moi partir. Et eux, ils lui disent, bon, c'est tendu, ils ne veulent pas, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une négociation. Ils lui disent, écoute, on te laisse partir à une condition. C'est chez nous que tu t'es enrichi. Donc, tu pars de la Mecque, mais on te prend toutes tes richesses. Il leur dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vais même vous indiquer un endroit où j'ai caché toutes mes richesses. Et comme ça, vous prenez tout. Et donc, il a fait un deal avec eux. Et il est parti. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, quand il va arriver à Médine, le prophète va le recueillir et à plusieurs reprises, il va lui dire, la vente fut prospère. La vente fut prospère et à Souhaïb. Il va lui dire ça plusieurs fois. Donc, c'est un hadith du prophète qui fait référence à Souhaïb. En gros, le deal que tu as fait avec les Qurayshis, tu as accepté de délaisser toute ta richesse, eh bien, sache que ça a été prospère. Et mon cher Philippe, le plus, peut-être le plus marquant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un verset du Coran qui va descendre. Sur cet homme-là. Il y avait Souhaïb qui était noir aussi. Et regardez, des fois, il y a des versets du Coran qui sont descendus dans des situations et sur des hommes. On ne le sait pas forcément. C'est pour ça que je voulais réhabiliter, on va dire, Souhaïb Rumi. Il y avait Souhaïb qui était noir aussi. C'est le verset 207 de la Sourate 2, dans lequel Allah, subhanahu, parle. Et il dit, il y a parmi les gens, ceux qui se sacrifient pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc, ce verset-là concerne toutes les personnes qui vont se sacrifier pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais en premier lieu, il concerne Souhaïb Rumi. Il y avait Souhaïb qui était noir aussi. Donc, il était appelé Rumi. Pourquoi ? Parce que comme il avait été capturé par Byzance et qu'il avait été acheté sur un marché d'esclaves qui était vendu par les gens de Byzance, il était appelé Rumi pour cela. Mais il était aussi appelé Rumi par le fait qu'il avait une noblesse dans son éducation et dans son comportement. Il vient de la tribu de Bani Namr. C'est Souhaïb Ibn Sinan al-Namri. Et pourquoi on dit le Romain, c'est-à-dire qu'il vient de Rumi ? C'est que pendant son enfance, il a été capturé par les Romains en Irak. Et puis, plus tard, il a été vendu aux Perses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est Rumi, il est Perse et il est Arabe, car il a une origine arabe. Et comme il a été capturé par les Romains, on dit les Romais. Et comme il parlait parfaitement, car déjà son père était plus tard le préfet de Ouboula, c'est une région en Irak. Donc on dit les Perses. Et il parlait aussi la langue de Perse. Donc il y avait Biraal Ibn Rabah, le noir. Il y avait Souhaïb qui était noir aussi. Sous-titrage ST' 501